Bonjour, bienvenue dans mon atelier de cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer avec ce magnifique robot qui est le Thermomix, un velouté d'artichaut qui sera prêt en 30 minutes et vous, pendant ce temps, vous n'aurez absolument rien à faire. Donc, nous allons, vous allez voir, nous avons très peu d'ingrédients pour cette recette, mais vous allez voir qu'elle est quand même très subtilente. Donc, nous allons commencer par peser 60 grammes d'oignon, donc vous mettez votre oignon. Nous allons partir dans la balance, en shiftant sur le côté, on appuie sur balance et vous pouvez donc voir que je dispose 59 grammes d'oignon, on ne va pas chipoter pour 1 gramme. Je repositionne mon couvercle là et maintenant, on va mixer 5 secondes, vitesse 5, pour obtenir un oignon haché. L'appareil va avoir fini, il sonne, donc on appuie sur le bouton pour arrêter la sonnerie. On va juste rajouter 10 grammes d'huile d'olive, donc si vous désirez peser votre huile d'olive, on repart dans la balance. On va peser 10 grammes d'huile d'olive. Voilà, on remet notre capuchon et on va faire cuire 5 minutes à 120. Je vais trop vite, voilà, vitesse 1. C'est parti pour 5 minutes de cuisson, pendant ce temps, vous pouvez aller faire ce que vous avez envie. Voilà, on est arrivé à la fin de la pré-cuisson de nos oignons, on réappuie sur notre petit bouton, on va ouvrir. Nos oignons sont prêts, donc on va juste un petit peu rabattre ce qu'il y a sur les projections des pavois du bol. Nous allons rajouter les artichauts, donc vous pouvez aussi bien prendre des artichauts en boîte, des artichauts surgelés ou des artichauts frais que vous aurez tournés, mais ça prend un peu plus de temps. Donc, on positionne nos 450 grammes d'artichauts. On va verser 500 grammes, donc vous pouvez tout à fait peser, n'hésitez pas à utiliser la balance, moi j'ai tout pré-pesé pour des questions de facilité, mais n'hésitez pas à peser, donc environ 500 grammes d'eau. Voilà, et on va rajouter un petit bouillon de marmite nord de légumes. On referme le tout, et là, on va lancer la cuisson de notre soupe, de notre velouté plutôt. Voilà, donc là, on est parti pour 25 minutes. À 100 degrés, vitesse 1. Et voilà, c'est parti, on se retrouve dans 20 minutes, 25 minutes, pardon, pour, il ne restera plus qu'à mixer et à déguster. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de la cuisson de notre velouté, ça va bientôt sonner, on appuie pour arrêter la sonnerie. Donc, tout est cuit, et maintenant, il n'y a plus qu'à mixer, 40 secondes, vitesse 10. Donc, on met nos 40 secondes, vitesse 10, donc c'est la vitesse la plus forte, donc ça va faire du bruit. Sachez que le thermomix est très puissant, et donc il peut broyer tout ce que vous voulez. Donc, on y va, ne vous inquiétez pas pour le bruit. Voilà, grâce à ça, on va obtenir un velouté extrêmement fin. Voilà, c'est fini, on n'a plus qu'à arrêter la sonnerie. Et regardez, notre beau velouté, il est parfait, et on va se régaler. Il n'y a plus qu'à saler, poivrer, donc ne salez jamais avant, parce qu'en général, on ne maîtrise pas la quantité de sel qui se trouve dans les petits bouillons. Donc, je préfère saler après, donc il ne reste plus qu'à donner, goûter d'abord, pour voir si c'était assez salé ou pas. Il est parfait en sel, donc on n'en rajoute pas. Juste un petit tour de poivre. Et notre petit velouté est parfait. Voilà, bon appétit, à bientôt. Sous-titrage ST' 501